L'Esprit qui plane sur les eaux Apaisons-nous les dissonances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fait surgir dans le silence la parole qui nous recrée. La parole qui nous recrée aujourd'hui donc se trouve au chapitre 4 du livre de Samuel. En ce temps-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébène-Ézère, tandis que les Philistins étaient campés à Afec. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en race campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ? » Allons prendre à Silo l'Arche de l'Alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'Arche de l'Alliance du Seigneur, des armées qui siègent sur les Kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophnie et Pinasse, étaient là auprès de l'Arche de Dieu. Quand l'Arche arriva au camp, toute Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux. Ils comprirent alors que l'Arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eut peur et ils se disaient « Dieu est arrivé au camp des Hébreux ». Puis ils dirent « Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? » Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. « Soyez forts, Philistins. Soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. « Ce fut un très grand désastre. En Israël, trente mille soldats tombèrent. L'Arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophnie et Pinasse, moururent. » Plusieurs interrogations en lisant le texte de la parole de Dieu. Tout d'abord, nous sommes dans le livre de Samuel. « Pourquoi Samuel est-il absent de ce livre et que fait-il à ce moment-là ? » Deuxième question, « Pourquoi nous donner le récit sans réponse de cette défaite ? » À ces deux questions, nous devrons répondre et trouver une réponse intérieure. Alors, nous sommes dans une période très difficile pour Israël. Je le répète depuis plusieurs jours. Les Philistins ne cessent pas de prendre du terrain, mais le plus grave, c'est que les institutions de l'Ancien Testament sont profondément perverties, en particulier le milieu sacerdotal, les prêtres et les fils des prêtres qui ne sont que des Vauriens, en particulier Ophnie et Pinasse. Alors, nous avons le récit qui nous est donné sans Samuel. Parce qu'effectivement, nous l'avons entendu hier, Samuel est devenu un grand prophète. Il interprète la parole de Dieu, il invite les hommes à se convertir. Or, les hommes ne veulent pas se convertir. Et s'il y a défaite, c'est parce que l'on ne veut pas écouter la parole de Dieu, c'est parce que l'on ne veut pas être fidèle au commandement du Seigneur. Il y a, d'autre part, la question de la défaite. Face à cette défaite, le peuple d'Israël ne se pose pas les bonnes questions. Ils ont l'impression que Dieu n'est pas assez fort, que Dieu n'est pas assez efficace, et qu'il va donc falloir plus d'efficacité en allant chercher l'Arche d'Alliance. Ils ne se posent à aucun moment la question de leur péché et de leur conversion. Ainsi donc, ils perdent une première bataille parce qu'ils sont pécheurs, mais ils ne comprennent pas ce signe. Ils ne veulent pas l'interpréter. Ils ne veulent pas changer leur cœur. Ils vont donc chercher l'Arche du Seigneur. Il est vrai que l'Arche du Seigneur a apporté de grandes victoires. Les Philistins eux-mêmes le disent clairement. Lors de la sortie d'Égypte, les Hébreux ont pu sortir de la servitude et aller jusque vers la liberté grâce à l'Arche d'Alliance. Mais à ce moment-là, ce qui est puissant, ce n'est pas l'objet. C'est la puissance de la parole de Dieu qui est capable de transformer les hommes pour les amener à la liberté. Or, à ce moment-là, le peuple d'Israël ne fait pas la différence et pense que, finalement, l'Arche d'Alliance n'est qu'un objet qui peut en lui-même sauver. L'Arche d'Alliance ne sauve pas en elle-même. L'Arche d'Alliance sauve lorsqu'elle est méditée, lorsque la parole rentre dans les cœurs, lorsque l'on vit dans la justice et la sainteté. Ainsi, on a pris l'Arche d'Alliance pour un talisman et l'Arche d'Alliance n'est pas un talisman qui peut protéger. Ainsi donc, le peuple d'Israël est dans une défaite parce qu'il n'écoute pas la parole de Dieu, parce qu'il ne veut pas se convertir, parce qu'il ne veut pas voir ses péchés, parce qu'il ne veut pas l'intervention de Samuel. Ce n'est pas Dieu qui est impuissant, qui se désintéresse de son peuple. Du reste, l'Arche d'Alliance va être prise, va être mise dans un temple païen et va montrer toute la puissance, si bien que les païens, les philistins, vont devoir s'en défaire. Mais ce sont les hommes qui n'acceptent pas la puissance de la parole et le règne de paix que donne le Seigneur. Alors pour nous-mêmes, nous savons qu'il en est de la même chose. Ce n'est pas parce que nous avons une Bible dans notre bibliothèque que nous sommes préservés du péché. Ce n'est pas parce que nous transportons une Bible avec nous que nous sommes en état de sainteté. Non, la parole doit être lue, méditée, priée, ancrée dans les cœurs. Alors à partir de ce moment-là, oui, nous pouvons connaître de très grandes victoires. Oh, pas des victoires militaires, ce n'est pas ce que le Seigneur demande, mais des victoires qui permettent d'aller vers la liberté, notre liberté personnelle et la liberté de tous les hommes. Ainsi donc, ce n'est pas non plus parce que nous avons reçu la grâce du baptême qui nous sauve et ne négligeons pas cette grâce du baptême que nous avons contemplé et dont nous avons médité la beauté dans le baptême du Seigneur. Mais il faut que notre vie baptismale, elle aussi, soit entretenue par la parole de Dieu pour être pleinement accomplie. Alors, puissions-nous nous plonger dans la parole et ne pas oublier la parole des prophètes. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.